Et j'ai donc l'immense plaisir de me retrouver avec les deux cerveaux derrière le jeu Reload. François Rouset et Jean-Marc Tribet, bonjour et merci d'être avec moi. Bonjour, hello ! Alors François, évidemment, moi j'ai fait des recherches sur toi, puisque comme tout le monde, je te connais pour Room 25. Donc j'ai regardé sur Internet, je suis tombé sur Room 25 en 2012, à peu près 7 versions du jeu si on compte les produits dérivés selon mes notes. Ma première question c'est où étais-tu François depuis 2012 ? Ouh là là, j'étais perdu, j'étais en expatriation en Amérique, donc assez loin des contrées françaises. Et donc j'ai pu un tout petit peu moins jouer, un tout petit peu moins préparer des jeux. Mais depuis trois ans, je suis de retour sur la région lyonnaise. De retour sur la région lyonnaise, j'ai retrouvé mon ami Jean-Marc et on a tout de suite initié ce jeu Reload de Battle Royale, il y a maintenant trois ans. Alors moi je découvre Jean-Marc, avec qui j'ai eu le plaisir de vous et la semaine dernière. Comment vous vous êtes rencontré ? Alors on s'est rencontré à un café ludique qui est à Lyon, qui s'appelle Moi je m'en fous, je triche et que j'ai fondé il y a une petite vingtaine d'années. Et puis de fil en aiguille, on a joué, bricolé des jeux, jusqu'à arriver à ça, qui est Reload, qui est un produit fini. Donc je vais vous montrer la belle boîte. La belle boîte de Battle Royale. Donc on n'est pas peu fiers. Donc il y a trois ans de travail sur l'équilibrage, pour obtenir en fait un jeu en équipe de préférence, mais aussi un jeu qui se joue en free for all, et qui simule du Battle Royale. Et qu'on a heureusement pu tester sur des salons comme Cannes, ou même Essen, avant que le Covid arrive. D'accord. Donc toi Jean-Marc, c'est ton premier gros projet alors ? Alors c'est le premier gros projet, oui. Il y a une vingtaine d'années, avant le café, j'avais réalisé un petit jeu de pichenettes édité sous le manteau. Mais tu le retrouveras sur BGG. Il existe quand même ? Alors quel est le nom alors pour les fans ? Ça s'appelle Sète de Table. Sète de Table. C'est ce qu'on met avant de mettre le couvert. Tout à fait, très bien. Donc vous n'aviez jamais travaillé ensemble, manifestement, et pourquoi pas avant, si vous connaissez depuis un moment ? En fait, si quand même, Jean-Marc m'a un peu aidé sur Oman 5, puisqu'il est allé présenter à un éditeur, bon, ça n'a pas fonctionné à l'époque. Effectivement, j'ai fait le salon d'Essen, donc je suis un assez mauvais commercial, puisque je suis un génial de formation. Et donc avec Nexus Game, avec lesquels tu avais des contacts et que tu ne pouvais pas être à Essen à ce moment-là, j'ai fait la première partie de Room 25 World Wide. Et d'ailleurs, un des feedbacks que les Italiens nous avaient donnés, c'était que c'était dommage que ce soit purement un jeu coopératif. Et du coup, c'est vrai que ça a peut-être initié l'idée de la suspicion. Et du côté de... Ouais, d'accord, le côté intrus qu'on a retrouvé dans le jeu de web, d'ailleurs. Oui, parce que le départ, Room 25 était coopératif. D'accord, ok. Donc pour toi, François, il n'y a rien eu avant Room 25 ? Rien d'édité, non. Mais ça fait un paquet de temps que je bidouille comme Jean-Marc. Ok, d'accord. Alors comment ça t'est venu ? Est-ce que c'est le film d'abord ou la mécanique à laquelle tu pensais d'abord ? Quand je dis le film, bien sûr, c'est The Cube. Oui, alors pour Room 25, ça a été The Cube fortement. C'était une grosse claque au cinéma quand il est sorti. Ensuite, il y a eu cette volonté de créer un jeu avec des mécanismes pas trop utilisés. Et je suis allé chercher tout simplement du côté de Grand Labyrinthe, un jeu de Ravensburger plutôt pour enfants, où il y avait cette vie de translation pour que le labyrinthe évolue pendant la partie. Et je trouvais que ça se prêtait assez bien au thème de Cube, où on trouve tout à fait cette translation littéralement dans le film. Et donc c'est parti de là. Et ensuite, dans l'inspiration, on va dire, le style du jeu et tout ce qui a pu nourrir l'univers de Room 25, ça a été beaucoup des films de science-fiction, comme Marquée Ma Jeunesse, Retour vers le Futur, Alien. On trouve pas mal de petits clins d'œil d'ailleurs dans les personnages de Room 25 que beaucoup ont reconnus. Et du coup, quand on part quasiment de zéro, j'imagine avec son petit jeu sous le bras, c'est difficile de se faire éditer ? Comment on se lance vraiment dans le grand bain ? Oui, il faut avoir de la patience, parce qu'Room 25, ça a dû être une demi-douzaine d'années, au minimum, de gestation, de rencontres de personnes. Et il y a eu un déclic. Il faut un peu de chance aussi, je pense. Et cette chance, je l'ai eu au Festival du Corsaire Ludique à Saint-Malo. Et je salue Roberto Fraga au passage, qui est l'organisateur avec toute l'équipe Malouine. Et en fait, dans ce festival, on rencontre des auteurs, des éditeurs. On a beaucoup d'occasion, parce que ça dure presque une semaine, de faire des jeux et de pratiquer des prototypes. Et du coup, j'ai rencontré Hicham, à l'époque, chez Matago, qui a accroché au jeu. On s'est revus ensuite à Esson, donc quelques mois après, où j'avais un tout petit peu fait évoluer le jeu par rapport aux remarques. Et là, ils ont vu le potentiel d'un jeu, effectivement, qui était évolutif. Et tout à fait dans l'air du temps, puisque c'est probablement un des premiers escape rooms, sans énigmes, mais en tout cas dans la logique de devoir s'échapper. D'accord. Et à quel moment, alors du coup, j'ai dit, il y a quand même pas mal d'éditions de Room 25, je ne les connais pas toutes. J'imagine qu'il est localisé dans de nombreux pays, en tout cas, je crois le savoir. À quel moment tu t'es dit, bon, allez, j'arrête avec celui-là, pour l'instant en tout cas, et je me lance dans autre chose. Est-ce qu'il a fallu que tu aies une idée qui te saute à la figure, ou est-ce que juste, on avait assez de Room 25 ? Non, je n'en ai toujours pas assez de Room 25, mais c'est vrai que je souhaite, je pense qu'il y a matière aujourd'hui, il y a pas mal d'idées qui arrivent sur les tables. Et je voulais avoir quelque chose d'un peu plus neuf, parce que Room 25, il y a une mécanique et je ne veux pas non plus me répéter et faire que ça pendant dix ans. Donc, l'idée, c'est venu de, finalement, mon passé de release wargamer, où j'aime bien, moi, les jeux avec des figurines, où on se déplace et où on visualise très, très bien ce qui se passe sur une carte. J'aime beaucoup Mémoire 44. Et à force de jouer à Mémoire 44 avec mon fils, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un jeu plutôt science-fiction, j'ai toujours cet univers en prédilection, qui réutilise ses hexagones, que j'aime beaucoup, et qui soit, comment dire, très interactif. Et contrairement à Mémoire 44, on peut jouer pour l'instant à quatre, demain peut-être à six, mais avec beaucoup de possibilités d'évolutivité du jeu. Et donc, la modularité de Mémoire 44 a probablement inspiré une partie de la modularité de Reload. OK. Alors, du coup, tu t'es associé à ton ami Jean-Marc. Comment ça s'organise, le travail à deux ? Jean-Marc, qui fait quoi, finalement ? Comment tu interviens dans cette création ? Je pense qu'on est assez complémentaires. François a une vision, je dirais, plus graphique et donc une conception plus thématique du jeu. Donc, moi, je suis peut-être un peu plus mécanicien dans l'âme. Et puis, c'est vrai que j'ai joué beaucoup, 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 beaucoup de choses avant. Donc, par exemple, pour tout ce qui est armes, tirs, j'ai programmé toutes les statistiques afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de victoire trop facile dans Reload, qu'il y ait toujours du challenge. L'équilibrage a été beaucoup très pareillé par Jean-Marc. C'est un gros boulot. C'est quelque chose, je pense, dont personne ne se rend compte quand on n'est pas dans le milieu. Au-delà des playtests, il y a quoi ? Il y a des algorithmes qui permettent quand même de balancer les choses. Comment ça fonctionne ? En partant de zéro ? Tu ne vois pas vraiment de zéro. L'idée du jeu, s'il a trois ans, c'est trois ans d'affinage. En fait, au début, on est parti sur deux protos différents qu'on a présentés dans des petites sessions de test. Puis après, on les a mergés. Et après, on s'est aperçu qu'on avait un jeu qui était trop compliqué, qui était plus proche du wargame ou du univers, de choses auxquelles on jouait quand on était ado. Et en fait, on a taillé dans la masse. Par contre, dans ce qui reste, il faut effectivement qu'il y ait un équilibrage. Donc, tu peux te permettre de faire une centaine de parties. C'est déjà long. Voilà, 10 000 lancers de dés en cinq minutes, tu n'y arrives pas. Donc là, tu as un ordinateur qui t'aide. Je vois. Alors, les Battle Royale, ils ont le vent en poupe au cinéma depuis un petit moment, un peu moins maintenant. C'est passé aux jeux vidéo, donc ça, on n'en parlait même pas. En termes de jeux de plateau, il y en a quelques-uns qui étaient passés sur Kickstarter. Est-ce que vous y avez vu jouer et est-ce que vous en êtes inspiré ou au contraire, vous vous êtes dit peut-être ça, il ne faut surtout pas qu'on le fasse ? Alors, moi, j'en ai joué. J'en ai kickstarté un qui est canadien, je crois. Mais j'y ai joué que deux fois parce que je n'ai pas retrouvé d'originalité forte. Donc, finalement, ça ne m'a pas fait avancer dans ma progression. Après, je n'ai rien vu vraiment qui ressemble à notre mécanique aujourd'hui. Non, je dirais que c'est parallèle. En fait, puisque trois ans, ce n'est vraiment pas des cracks. C'est-à-dire que nous, on avait le jeu que des clones de Battle Royale sortaient. mais effectivement, ce qu'on voit plutôt, c'est soit une orientation franchement wargame et donc sur des parties très longues avec, on va simuler est-ce que la balle touche en haut ou en bas du bras droit avec la blessure à la jambe, etc. Donc, 12 heures de parties, c'est très intéressant mais ce n'est pas très moderne ou alors des choses au contraire vraiment simplistes où l'utilisation de l'armement, c'est toujours tirer un dé et 6, ça gagne. Donc, on n'est pas trop effrayé par rapport à ce qui peut sortir. Par contre, effectivement, oui, on l'a regardé avec une certaine attention parce que si on avait trouvé un jeu trop proche, je pense que le développement aurait été différent. Oui. Alors, on cherche à faire de l'originalité quand même à se démarquer. Il y a beaucoup de production aujourd'hui donc je pense que l'idée c'est d'apporter quelque chose de différent. Boris Vian a dit j'aime à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas et je crois que c'est pour ça qu'on crée le jeu. C'est un tremplin parfait pour ma prochaine question qui est très cliché. En quelques mots, chacun, dites-moi ce qui rend Reload unique à vos yeux. En quelques mots seulement. La modularité. en fait Reload c'est au-delà d'un jeu c'est un système un peu comme Gourbs pourrait l'être pour le jeu de rôle. L'île est modulaire, tu peux créer tes maps. Le système de pose 2D qu'on a mis en oeuvre sur les fiches de personnages, on pourrait tout à fait imaginer d'autres actions et c'est un jeu qui va sans doute permettre de faire une petite route ailleurs à savoir dans l'espace. Oui, la mécanique est complètement adaptable de manière simple tout en restant probablement dans le même univers puisqu'on a commencé à développer tout un background. Donc ça, c'est un point qu'on aime beaucoup. C'est ce qu'on a pu travailler ensemble pour créer un univers comme ça de jeux télé futuristes qui je pense devrait plaire aux gens parce qu'il est complètement dans l'air du temps et on retrouve Hunger Games par exemple qui est quand même un beau succès de licence. Un beau running man. L'autre point d'attention c'est cette idée qu'a eu Jean-Marc de représenter le scoring non pas de manière à l'Eurogames très chiffrée où on va avoir un peu d'analysis par analysis mais plutôt quelque chose de très graphique de très... Alors on ne peut pas le voir là mais vous le verrez Je les montre à l'écran. Je les montre à l'écran sur le mode actuellement. C'est pas possible qu'on le voit ici. Donc effectivement la jauge de popularité qu'on a réalisée avec l'éditeur sur Reload elle est je pense assez unique on a vraiment un empilement plutôt une succession de petits jetons de popularité qui vont à la fois de la partie dans la partie couleur et dans la partie longueur vont permettre de raconter l'histoire à la fin de la partie. Et ça c'est quelque chose où le côté storytelling de Reload il est vraiment bien réussi et original. Oui on voit là donc les gens le voient à l'écran donc les jetons blessures voilà à chaque fois que je vais blesser un adversaire dans une action je vais mettre un jeton comme ceci on a des jetons pour les balises pour les Reload donc quand on tue un adversaire il y en a tout un tas est-ce que du coup on part sur peut-être un monde donc une espèce d'écosystème qui se focaliserait un petit peu plus sur le lore sur le narratif que d'autres ou c'est plus la mécanique qui vous intéresse à long terme ou à moyen terme on va dire ? Je pense qu'il va y avoir un peu des deux parce que si demain on veut faire un jeu solo par exemple on va probablement aller chercher dans du narratif plus fort si par contre on étend le jeu à quelque chose de plus large on va plutôt aller travailler sur de la méca qui permette un équilibrage avec un petit peu plus d'éléments donc les deux mon capital Il y a un point sur lequel on n'a pas bien répondu ce qui différenciait vraiment Reload c'est qu'on est parti sur une conception de jeu en équipe on a eu envie dès le départ de faire s'apporter deux équipes de joueurs deux équipes de deux ou trois joueurs ça marche encore après on verra effectivement pendant la campagne les retours des Baker mais moi je suis assez confiant sur le côté adaptabilité de la mécanique parce que effectivement ça fait trois ans qu'on joue avec qu'on la fine-tune sur différents aspects je pense qu'on a un système qui est très ouvert finalement et qui permet les deux développements oui surtout que comme les personnages sont asymétriques plus il y a de le jeu d'équipe permet justement une vraie coopération parce que chacun va avoir sa spécialité on les voit les pouvoirs sont là il y en a en bas à droite de chaque plateau personnage alors profitons-en vous avez le prototype devant vous nous on n'y a pas accès il y a très peu de gens aujourd'hui qui ont accès qu'est-ce que vous aimeriez nous montrer les figurines peut-être ou des choses mon personnage préféré qu'on va essayer de voir ici on le reconnait bien voilà donc on retrouve Duke qui est notre gâchette notre fine gâchette et puis ici alors ça reste encore des figurines d'imprimantes 3D mais on a un acrobat là je vais aller le chercher il est là je vais le montrer aussi voilà Jean-Marc nous le montre avec des gros socles qui permettent de bien tenir on peut bien sûr mettre jusqu'à 4 figurines sur chacune des tuiles donc les tuiles juste pour effectivement montrer un ordre de grandeur on a des belles grandes figurines par rapport à la taille de nos tuiles et on a l'air d'avoir des belles grandes tuiles aussi d'ailleurs ouais ouais on a beaucoup de modularité on a une trentaine de tuiles dans la boîte de base pour un plateau qui est composé de 19 tuiles donc on va avoir la possibilité et on aura un catalogue de map qui va permettre d'avoir une vraie rejouabilité variété dans les parties alors j'ai peut-être parlé à l'ingénieur mais pas nécessairement les gens qui découvrent la campagne vont peut-être voir qu'il y a énormément de dés est-ce que Jean-Marc tu vas me dire que c'est un jeu de hasard presque alors bon je ne vais pas citer Nietzsche mais j'ai horreur du hasard donc le principe du jeu c'est qu'on pose les dés sur les valeurs qui sont indiquées sur les fiches donc on les pose sur les faces demandées et on utilise ce petit mécanisme amusant qui consiste à les rouler pour obtenir un chiffre qui uniquement quand on va se battre ou quand il y a une petite incertitude donc le jeu est bien équilibré là-dessus plus tu mets une valeur faible ça veut dire que tu te fatigues ou que tu te concentres sur l'action donc du coup tu deviens une cible plus facile et en fait c'est une des mécaniques un peu cette logique de prise de risque en fait voilà on voit que là sur l'action de ramassage puisque je le montre en même temps sur le mode l'action de ramassage impose des dés 2 puis des dés 1 donc c'est d'ailleurs une défense très faible ensuite si l'adversaire s'en prend à nous c'est logique alors est-ce que c'est un jeu de niche dans le sens si moi j'aime pas les battle royale si je sais pas ce que c'est si je suis quarantenaire et que je déteste les consoles est-ce que je peux quand même m'amuser avec reload oui j'ai envie de dire qu'on a pas la nécessité de jouer aux jeux vidéo de battle royale pour rentrer dans reload forcément ça s'en inspire très fortement et c'est assez fidèle à l'univers des battles royales que ce soit Apex Legends ou bien Fortnite ça fait moins mal aux yeux moi qui suis quarantenaire et pas encore presbyte mais effectivement je pense que en fait ce qui est amusant c'est que c'est assez transgénérationnel on le voit sur le profil des joueurs de ces jeux là ça va quand même sur des âges très variés maintenant et je pense que le thème est assez fédérateur c'est aussi je disais un clin d'oeil à des films comme Hunger Games ou The Maze Runner qui sont des films plutôt ados je pense qu'on va avoir un petit peu comme sur Room 25 des profils de joueurs de 12 à 40 ans 50 ans voire plus et alors il y a quelque chose qui est étonnant c'est sur les premières présentations qu'on a faites parce qu'il n'y a pas que du combat dans la vie il y a aussi de l'amour et des fleurs et des petites abeilles par ici et on a mis des beacons donc des balises qui permettent de scorer sur la tour centrale donc en fait il y a un jeu autour du jeu il faut rappeler que c'est une émission de télévision donc nos stars qui sont nos personnages peuvent aller kicker leurs voisins mais ils peuvent aussi aller récolter les balises pour à la fin hop les scorer sur la tour centrale et c'est quelque chose de très 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 valuable d'ailleurs tous les joueurs allemands en fait à la première présentation à SN ne faisaient que ça refocalise le départ on voit que c'est une des tuiles les plus grandes sur ce qu'on a sous les yeux sur le mode TTS donc forcément ça fait bien progresser la barre alors malgré tout tu dis 12 à 40 on a une alors c'est une double question on a une DA qui est assez tranchante qui fait plus jeune et plus comment dire convenu que ce qu'on pourrait voir sur un PUBG par exemple donc ça est-ce que c'est un choix parce que je vois que encore une fois la personne qui s'occupe des dessins de tout ce qui est illustration c'est quelqu'un qui est extérieur alors c'est ni toi ni quelqu'un de ton équipe donc pas Jean-Marc est-ce que les dessins on te les impose est-ce que ce look jeune on te l'a imposé ou est-ce que c'est un choix de votre part ? ça a été un débat sur comment quelle était l'approche artistique effectivement Colossal travaille régulièrement avec cet artiste britannique qui s'appelle Jackie Davis qui a travaillé l'intégralité des illustrations avec un brief qui était basé sur notre background on a créé des personnages avec une petite histoire et donc elle a travaillé à partir de là je pense que ça va plus du côté d'Apex Legends ou de Fortnite qu'un PUBG effectivement on ne voulait pas aller sur quelque chose de pro-militariste ni de trop violent donc il y a toujours ce besoin d'atténuer pour un jeu grand public d'atténuer une violence qui pourrait être mal saine ou mal acceptée et c'est d'ailleurs aussi là-dessus qu'on a travaillé pour le nom du jeu où on ne parle pas de kill dans Reload mais bien de Reload effectivement parce qu'on est sur une thématique où c'est un clone qui est rechargé donc Reloadé bah oui on ne tue pas des vrais gens voilà il n'y a pas de là très bien alors sans transition ah non j'ai une question bonus alors celle-là j'ai failli l'oublier Jean-Marc d'après toi d'après tes calculs savants lequel de vous deux est plus fort à Reload ? qui gagne le plus de parties ? écoute je pense qu'il n'y a pas besoin de calculs savants hier il a perdu avec Blitz ça ne m'est jamais arrivé Jean-Marc t'as gagné avec qui aussi ? t'as gagné avec moi ? ouais et oui et oui et oui j'étais brillamment assisté non c'est comme à Rome 25 j'arrive encore à perdre donc c'est le syndrome du designer ça je crois après chacun a ses personnages favoris oui donc on joue mieux avec certains personnages c'est pas faux donc je pourrais pas exprimer je crois qu'on est on est meilleur en équipe de toute façon vous deux vous voulez dire ? bah vraiment vraiment je on préfère la version team parce que ça procure autre chose en fait c'est on a réduit tous les down times de jeu et le côté team c'est vraiment très bien c'est-à-dire que tu joues pour ton partenaire c'est un des rares jeux tu peux passer des joueurs à ton partenaire durant la partie alors à condition d'être sur la même case le team play est d'ailleurs valorisé avec une tuile pardon je n'ai pas le team play est d'ailleurs valorisé avec une tuile qui est en train d'évoluer tout ce qui est l'esprit d'équipe est représenté et ça se traduit soit par l'échange d'objets ou bien aussi par le fait de soigner son partenaire voire même d'aller flinguer l'adversaire qui est en train de de la tarvis coté absolument donc non non on ne peut pas dire qui est meilleur à Relo on ne peut pas répondre à cette question on peut dire quelle est la meilleure équipe on a testé énormément de configurations différentes donc déjà sur les 4 personnages de base on est sûr qu'il n'y a pas une équipe qui est mieux par contre elles ont des styles de jeux différents il faut bien jouer chaque personnage il y a un terme qui revient souvent chez les américains quand on joue avec eux c'est sandbox game donc le jeu bac à sable un petit peu c'est la mode voilà c'est à dire c'est vrai que vous pouvez avoir plusieurs approches et en fonction du personnage on va pouvoir plutôt pousser une tactique plutôt qu'une autre alors avant de passer aux questions de la communauté je vais revenir sur un point qu'on a peut-être un petit peu survolé on parle de 2 contre 2 on parle de free for all il y a des rumeurs qui disent qu'il y a déjà des modes en préparation j'ai entendu parler de 6 joueurs j'ai entendu parler de 8 joueurs à la demande de la communauté qu'est-ce que vous avez le droit de nous révéler sur ce qui se prépare peut-être ? alors pas grand chose de révéler pour l'instant mais non je pense qu'il y a surtout une volonté de garder un bon équilibre sur le jeu et que forcément quand on est chacun pour soi il va y avoir un petit mécanisme de survie supplémentaire pour chacun des joueurs donc c'est cet équilibrage là qu'on va travailler un peu plus en avant pour que même quand on joue à 6 chacun pour soi ça fonctionne ce qu'on veut éviter en fait c'est que les premières parties qu'on a fait à 6 hors équipe c'est que tu t'ennuies pendant le tour de 5 autres personnes qui n'ont qu'une idée c'est d'utiliser leurs armes contre toi donc ça ce sera éradiqué ça on peut révéler que ce sera é-ra-di-qué d'accord donc plus de joueurs mais pas des parties forcément infiniment plus longues la partie potentiellement le downtime par contre le temps le temps d'attente entre chaque joueur qui passe à attendre les autres joueurs lui sera raccourci d'accord les questions donc de la communauté je sors ma petite fiche il y en avait un paquet et les gens se décident plus la campagne s'approche plus les gens se décident et se lancer à l'eau donc j'en ai pas mal la première elle est assez classique mais elle a le mérite d'être posée chacun d'entre vous quel est votre jeu du moment ? je vais répondre en premier parce que j'ai beaucoup joué à Paléo qui est un jeu où tu élèves une petite tribu préhistorique contre le climat et les mammouths voire les loups et la maladie j'aime beaucoup le système de choix d'exploration alors moi ça va être un petit peu moins gai c'est Pandémie Legacy que j'ai découvert sur le tard au début du confinement et où je joue avec toute la famille c'est un jeu qui est absolument génial qui est probablement dans mon top 10 des dernières années et j'ai pas encore fini donc ne me spoilez pas il y a une potentielle spoiler énorme avec les deux saisons c'est sur la saison 2 ouais j'ai commencé par la saison 2 avec le mec qui arrive avec les virus ok alors un petit peu lié une question sur chacun l'auteur avec lequel vous rêveriez de travailler si Jean-Marc n'était pas avec François et si François n'était pas avec Jean-Marc moi je pense que ce serait Bruno Catala parce que je l'ai déjà rencontré qu'il est fort sympathique qu'il est dans la région pas très très loin à Rhône-Alpes et effectivement il a tourné pas mal chez Matago donc j'ai eu l'occasion de le croiser donc peut-être un jour mais je sais qu'il est très occupé et très productif Jean-Marc alors difficile de répondre à cette question j'ai des goûts de luxe j'adore le travail de James Ernest en fait oui je crois que je suis un fan inconditionnel mais c'est voilà surtout sur ce qu'il a fait sur le diffuser des règles sous forme d'enveloppe craft et démonter les boîtes de jeux pour faire des jeux avec ça c'est le côté américain mais il faudrait que j'improve my english non c'était c'est après inaccessible je pense plus réaliste Johan qui est un très jeune auteur coréen et brillant et il est sur Lyon je suis persuadé qu'on a quelque chose à faire ensemble même tous les trois oui Johan Go que j'ai rencontré aussi au Corsair Ludique donc décidément le lieu qui a fait des jeux qui sont connus maintenant en France notamment en Fall Beat oui Fall Beat Fall Beat Battle Fall Beat sur un tapis volant avec Bruno Kett et sort quelque chose avec Bruno Fédout aussi moi ok alors François une question qui était plus destinée là il y a encore une grosse activité aujourd'hui sur BGG concernant le groupe 25 il y a eu beaucoup de suggestions de tuiles d'événements etc est-ce que tu as tout gardé est-ce qu'il y en a que tu as préféré comment tu as géré tout ça tout cet afflux là oui il y aura j'espère encore d'autres idées à venir et j'en ai quelques-unes dans les cartons une de mes tuiles préférées dans le groupe 25 c'est la la tuile roulette russe qui est sortie dans l'extension VIP je crois et qui est voilà qui est assez redoutable et plus on rentre dans cette salle plus c'est dangereux j'aime bien ce côté voilà un petit peu monter de la tension je trouve que ça va bien dans la thématique alors Chuck Norris sur le forum coq.com qui a un pseudo très évocateur vous demande pourquoi vous passez par Kickstarter alors que Room 25 a bien vécu et vous n'auriez peut-être pas besoin de cette publicité supplémentaire en fait je pense que c'est deux époques quand Room 25 est sorti le crowdfunding démarrait était relativement voilà on parle de 2013 je crois donc c'est peut-être dans l'autre sens de par sa thématique et le côté justement évolutif du jeu qu'on y voit un très très bon tremplin enfin en tout cas le Kickstarter est un très bon tremplin pour Reload et je pense que ça va se nourrir énormément de la campagne en termes d'évolution oui on attend en fait des retours de ce genre donc un total respect à Chuck Norris qui survit au jeu de la roulette russe avec 6 badges dans le chargeur ce dont je suis incapable et Kickstarter c'est une campagne assez longue en fait ça va être trois semaines on est friands de tous les retours qui peuvent venir et qui nous permettent d'affiner encore et d'améliorer ce qu'on a produit après Kickstarter c'est la plateforme utilisée par Colossal il y a un K et un S dans le nom Colossal et puis on a eu de la chance puisqu'on a signé avec monsieur Chance qui était CEO de Colossal un matin à Essen au petit déjeuner on s'attendait à autre chose que des Brodchens et en fait on lui a pu lui présenter le jeu le pitché en 15 minutes dans la matinée sur le salon ouais Travis Chance qui est le directeur artistique de Colossal et c'est vrai que ça s'est fait sur un coin de table j'en marque en un quart d'heure avec le pitch dans un anglais approximatif il est très bon ton anglais non ? et non non en fait voilà je pense que le thème la mécanique qu'on avait expliqué comme ça les a accrochés et à la fin du salon ils nous ont dit que c'est ce qu'ils avaient vu de plus original donc ils sont partis on a signé très peu de temps après d'accord super alors il y a ExoHitMax encore une fois sur leformcook.com qui te demande ou vous demande du coup s'il y aurait possibilité d'adapter Room 25 éventuellement dans un autre univers oui c'est possible bien sûr il faut que la mécanique s'y prête donc il pourrait y avoir un jour un Dungeon 25 par exemple d'accord par exemple sans en dire trop voilà alors est-ce que du coup peut-être que ma question à moi elle va elle va se superposer un peu avec celle-ci est-ce que tu as eu l'idée de ce qu'il y a un thème alors la question se pose à tous les deux séparément un thème que vous voudriez aborder dans un prochain jeu si il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et que vous n'avez pas encore eu l'occasion ou l'envie de réaliser plein de choses en marrant ouais en ce moment je fais des trous alors les Traboules sans doute parce qu'on est lyonnais mais non 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 plus généralement effectivement je crois qu'il y a un trésor qui est enterré derrière l'église Saint-Nizier et qu'il y a tout un réseau souterrain qui n'est pas dans les archives et qui est utilisé ça fait un vrai mystère à Lyon ouais peut-être un thème réaliste parce que je pense qu'il faut un peu s'évader par les temps qui courent mais j'irais bien chercher moi du côté de Jules Verne ou d'univers comme ça un petit peu qui part du réel et qui emmène un petit peu vers ailleurs d'accord donc toujours après cette expérience vous avez encore envie de travailler tous les deux ou au contraire ça vous a vacciné non on a même un projet en plus on a Heroes oui on a Heroes adapté des super-héros Marvel d'accord ok j'en parle du coup donc toi ce serait plutôt les donjons lyonnais alors quelque chose qui sorte un petit peu du western et de l'espace maintenant si on peut apporter un peu plus d'histoires un peu plus de choses sur ces personnages dans Reload ce serait parfait c'est à dire que imaginez l'histoire de Korat la fille du producteur et comment un préquel voilà quoi voir quoi pas ok alors est-ce qu'on peut rapidement ou moins rapidement d'ailleurs rappeler les détails de cette campagne pour Reload quand est-ce qu'elle commence quand est-ce qu'elle dure en quoi ça va consister le 26 janvier sur Kickstarter le 26 janvier pendant trois semaines comme l'a dit Jean-Marc même si on vous espère nombreux dès le départ il y aura plein de stretch goals enfin là vraiment il y a matière et on a beaucoup travaillé là-dessus avec les équipes de Colossal on aura également quelque chose qui est très original et que Colossal fait pour la première fois avec Reload c'est des parties VIP qui sont mises en place là depuis quelques jours pour pouvoir jouer avec l'équipe de Colossal en France aux Etats-Unis voilà un peu partout et on a aussi quelques auteurs assez connus qui ont pu tester Reload et qui vont prochainement faire leur leur feedback donc ça ça va être sympathique d'avoir ça en plus super donc en tout cas un lancement le 26 janvier alors normalement l'interview elle s'arrête là moi je voudrais quand même publiquement vous mettre à l'honneur pour votre patience et votre gentillesse puisqu'on est sur une interview qui a été frappée de nombreux problèmes techniques il y a eu des problèmes de son moi j'ai eu un problème de montage derrière on est donc sur quelque chose de difficile et ces deux messieurs que vous voyez là m'ont fait l'honneur d'être patient avec moi de me faire de produire cette vidéo même si c'est dans la douleur donc merci à vous deux vraiment pour votre passion et votre patience c'était un plaisir merci à toi et je vous souhaite à tous les deux une très belle campagne on se revoit très bientôt merci beaucoup Nick à bientôt ciao merci d'avoir suivi cette interview je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer et poser vos questions vous avez deux options soit mon compte twitter soit le forum de quad.com les deux liens sont dans la description je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501